Toulouse Mutualité vous présente l'interview de 18h d'Objective News. Bonsoir et bienvenue sur Objective News.tv pour l'interview de 18h. Ce soir, nous recevons Nathalie Ducombo, directrice de la qualité d'Airbus. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été désignée Femme Manager de l'année lors des Tribunes Women's Awards 2013. Que représente une récompense comme celle-ci ? Tout d'abord, je suis surprise bien sûr et je suis à la fois très honorée et touchée par cette récompense. Et je suis également ravie pour mon entreprise, Airbus, parce qu'Airbus travaille depuis des années pour l'égalité hommes-femmes et la diversité en général. Oui, c'est vrai qu'Airbus est très impliquée dans cette politique-là. Oui, depuis de nombreuses années, notamment son DRH Thierry Baril. Vous êtes directrice de la qualité d'Airbus, je l'ai dit. Quel est le rôle d'une directrice de la qualité ? Alors, la première partie du rôle consiste à définir les standards, les processus, les méthodes et les outils qui permettent de garantir la qualité de nos produits, c'est-à-dire assurer la sécurité des passagers, assurer la qualité des avions. Et la deuxième partie de mon travail, ça consiste à manager toutes les équipes qualité opérationnelle qui sont dans les programmes et les métiers, de façon à faire de la prévention et du contrôle. D'accord. Vous aviez été auparavant directrice des opérations de l'A350, un projet qui arrive à son terme dans les jours qui viennent. Et comment s'est passé la gestion de ce programme et quel a été votre rôle justement ? Alors en fait, ce programme a vraiment démarré de façon très intensive en 2007, dans la définition des concepts, de l'architecture de l'avion, les choix technologiques. Et peu à peu, le concept s'est affiné, la conception de détails a été effectuée. On a lancé il y a environ 4 ans le début de la mise en place de l'outil industriel. On a sorti les premières pièces en production il y a maintenant 2 ans et demi. Et là, on a plusieurs avions qui sont terminés. Et comme vous le savez, on va très bientôt faire le premier vol. Mais ce n'est pas la fin du programme parce qu'après, il y aura d'autres vols d'essai. Après, il y aura la mise en service l'an prochain avec les premières compagnies aériennes. Et après, la montée en cadence. On va progressivement passer à 10 avions par mois. D'accord. Les commandes sont au rendez-vous pour la tour de l'A350 ? Oui, on est ravis parce qu'on a beaucoup de commandes dans les différentes variantes de cet avion. D'accord. Les compagnies françaises et compagnies étrangères ? A peu près de tous les pays. On va livrer tout d'abord au Qatar et ensuite à d'autres compagnies de différents horizons. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci à tous de nous avoir suivis sur Objective News.TV. Je vous remercie. Toulouse Mutualité vous a présenté l'interview de 18h d'Objective News. Sous-titrage Société Radio-Canada